Bonne heure cette fois-ci, au trône de Unlimited Saga, on part du coup en compagnie de Chaos RTA sur la scénario de Judith, ou Judith, plutôt Judith que Judith. Alors je suis un petit peu fatigué encore, mais j'ai dormi donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ce stream sera maîtrisé en toute logique. Donc Unlimited Saga, qu'est-ce que c'est ? Eh bien on a vu un petit peu plus tôt dans la journée hier Saga Scarlet, qui est du coup de la même licence que la série Saga, et bien ici c'est exactement la même chose, si ce n'est que ce jeu est sorti sur PS2 en 2002, donc toujours développé, il était par Square Enix, qui est sorti en 2002 et 2003 pour le côté Europe-Amérique, et qui est en full anglais, et qui possède des voix également. Donc l'histoire actuelle que nous allons vivre est celle de Judith, qui nous est narrée directement par elle, où elle va se retrouver dans une petite histoire à la recherche de magie, et de sa famille, car on a vu l'étrange personnage qu'on a laissé passer juste avant. Donc la maman de Judith qui était à gauche est en fait un vil personnage qui va vouloir emprisonner notre famille pour arriver à obtenir un sort de magie interdit et assez puissant. Et c'est tout ce que je sais du lore, voilà. Donc comme ça c'est fait, on est tranquille, c'est tout ce que vous saurez à peu près du lore, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce jeu qui est sorti sur PS2, du coup, pour l'occasion. Et à cette date-là, et donc il y a à peu près une vingtaine d'années, je n'avais pas vraiment de PS2. Donc je ne travaillais même pas parce que je n'étais même pas majeur, donc bref, très compliqué pour moi. Bon, j'ai eu l'occasion avant le début de la run, ce qui m'a un petit peu embêté, parce qu'on a une demi-heure d'avance, quasiment, enfin vingt minutes d'avance. Je voulais m'entraîner un peu, histoire de vous dire des petites choses, sans pour autant être pénalisé et comprendre un peu ce que je dis dans le commentaire, parce que ça peut aider. Je n'ai pas eu vraiment le cas. Donc merci un petit peu à l'émulation qui m'a aidé pour comprendre un tout petit peu ce début, histoire de vous donner un petit bout d'histoire. Mais voilà, je ne pourrais pas malheureusement vous en dire davantage sur ça, si ce n'est que, du coup, on va aller rechercher cette petite famille au travers de ces 1h50 de jeu. Donc, on le voit au travers du jeu, qu'on évolue dans une carte qui n'est pas tellement, qui est plus une carte interactive, comme on le voit, un peu de la même manière qu'on a pu le voir avec Sagascar Let's Grace. Donc là encore, niveau design, ça divise, ça divise. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Et on va évoluer, du coup, dans ce qu'il semble être. Je ne dis bien ce qu'il semble être, parce que comme je ne l'ai pas fait, je n'ai pas la certitude. Mais on va avancer au travers de la carte, sur des destinations, avec l'aide d'une petite boussole magique que Judy a, qui va l'aider à retrouver son chemin et à trouver là où elle veut aller. Mais comme on le voit, chaque fois qu'on effectue un pas, il semblerait, parce que du coup, ce n'est pas moi ce que j'ai eu quand j'ai fait mon petit essai de 20h, il y a à peu près une demi-heure. À chaque fois qu'on bouge, on semble avoir des événements aléatoires qui se produisent. Alors, est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que c'est scripté déjà mis en place ? Je pense que c'est plus aléatoire compte tenu du style de jeu et de la licence Sagak ou autre chose. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout, d'ailleurs. Donc voilà, on va faire face à différents événements aléatoires, comme des pièges, des monstres, des coffres, des petits endroits qui ne vont rien apporter de particulier. Et on tombe sur un système de combat qui est un peu basique, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît, surtout si vous êtes un peu lié à la série des sagas. Et que vous avez fait, par exemple, Saga Frontier, qui lui, était sur PlayStation, ou même Saga Frontier 2. Parce que là, on l'évolue aussi, encore une fois, sur un système de combat qui est tout en 3D, avec des personnages en 3D. Et dont on va plutôt utiliser des palettes d'attaques, en fonction de nos équipements, qui vont découler sur ce style de combat. C'est-à-dire qu'on va déclencher un type d'attaque qu'on a envie d'avoir et on va avoir une genre de roulette, en gros, sous forme de bracelet, qui va nous permettre d'activer ou non des attaques qu'on a envie d'avoir. Alors, pour l'instant, on est au début du jeu, forcément, on n'a pas acquéri énormément de techniques. Donc, on reste sur des choses qui sont simples, mais on va le voir par la suite qu'on va débloquer des techniques pour être beaucoup plus fort. Alors, cette roulette est également présente aussi lorsqu'il y a des événements aléatoires, comme les pièges, pour savoir si, est-ce qu'on évite le piège ou est-ce qu'en fait, on se le prend en pleine tronche et on prend de la vie et on perd de la vie. Tandis qu'on est sur le premier boss, si je ne m'abuse, premier boss, là, forcément, si je ne suis pas à jour, ici, c'est le dragon qui est le dragon. Donc, en termes de fight, on l'a vu, ça a été plutôt rapide. En fait, il suffit juste de faire des petites attaques rapides, deux petits slashs avec Kurt et des quick thrusts avec Judy. Et, logiquement, le boss est plutôt fait. On a un système de vie et de LP qui est toujours présent, évidemment, à nos personnages et à notre jeu, mais qui, cette fois, va fonctionner un petit peu différemment. Puisque, ici, pour tuer des ennemis et plutôt tuer aussi nos alliés, on ne va pas partir sur une baisse de HP, mais plutôt sur une baisse de LP. C'est-à-dire que pour éliminer nos ennemis, il faut réduire les LP à zéro. Et c'est valable aussi pour nos alliés. Voilà. À la différence de Sagascar Lake Grace, justement, qu'on a vu plus tôt, où là, c'était complètement... Les LP étaient plus anecdotiques pour notre survie de personnages que sur l'ensemble des combats qu'on mène. Donc, on a pu apercevoir rapidement le système d'équipement de compétences. Ces jeux ne m'abusent. Tandis que, du coup, on avance petit à petit dans l'histoire. Ouf, attendez. J'ai perdu mes notes, au secours. Ah, on y arrive. Et donc, du coup, on a retrouvé cet étrange personnage. Et Clyde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on est dans un sérin. On va aller, donc, du coup, dans l'auberge pour faire des petites emplettes. Et pour avancer dans l'histoire, du coup, ça va fonctionner un peu. Si je peux avoir une référence de jeu, je dirais qu'on pourrait partir sur un exemple d'Etriane Odyssey, qui est sorti sur DS à l'époque, où on n'a pas à proprement parler une carte où, vas-y, on a un endroit, on y va et on avance. Sinon, il faut passer à l'auberge pour aller récupérer soit des informations, ou soit dire, tiens, on commence telle aventure. Et là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on avance petit à petit dans les aventures pour revenir sur cette carte interactive, qui se passe un petit peu, d'ailleurs, à la même manière qu'un, on va dire, un petit peu jeu de plateau, où vous avez des destinations, où vous avancez, un petit événement aléatoire, est-ce qu'il y a un piège, est-ce qu'il y a un ennemi, est-ce qu'il y a un coffre, et ainsi de suite. Donc, alors évidemment, en cas de vue de ce que j'ai pu apercevoir, le cheminement est beaucoup plus complexe. Donc, nous, ici, on est un speedrunner. Chaos Artea, qui est un bon speedrunner, il connaît très, très bien le jeu de la licence, puisqu'il a déjà runé sur tous les personnages depuis quelques années déjà, donc il a assez runé, donc il connaît très, très bien son routing, il connaît très bien les chemins à utiliser. Il faut savoir, du coup, que, étant donné que c'est un jeu PS2, alors là, je vais vous apprendre un truc, surtout s'il y a des jeunes sur le live, qu'on arrive dans une génération où ces jeux-là sortaient avec des notices, notices qui, du coup, faisaient référence de tutoriels, qui vous indiquaient un peu comment fonctionnait le système de combat, les compétences, et compagnie, parce qu'on n'a absolument aucun tuto, aucune indication. Donc, c'est à vous, en gros, de lire et de faire vos petites emplettes et de faire vos petites choses. Donc, voilà. Ici, le combat, il va être plutôt simple contre cet ennemi. On va utiliser ce personnage, c'est pas Kurt, c'est Thomas, c'est pas de bêtises. On a utilisé en début du combat Judy et Kurt pour faire un quick thrust et puis un fire à roue, mais on va généralement utiliser Thomas pour faire des shoots, tout simplement, tout en tribuant le bon style qu'on veut. Il faut savoir que, du coup, dans cet opus, par rapport, encore une fois, à d'autres opus de la licence, que, étrangement, ça va plaire ou ça ne va pas plaire. Moi, j'ai trouvé ça déstabilisant. Mais faire des compétences, donc, en gros, attaquer, va vous coûter de la vie. Voilà. Donc, je pense qu'à l'avenir, il va falloir jauger ce système de vie pour éviter de perdre trop de LP par la suite. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système. Je pense que les PV des personnages sont une sorte de réserve avant la perte de LP. et donc, si vos HP tombent à zéro, vous perdez un LP ou plus, en fonction de la différence des dégrés que vous prenez. Donc, ici, on va passer un petit peu dans le menuing. On va changer un peu les items de nos persos, de nos équipements. Et on le voit, on peut intervertir sur le menuing de la carte du monde, en gros. On a une barre de PV, donc une barre de PV qui est propre aux personnages et qu'on peut interagir, du coup, avec les gâchettes L&R pour changer de personnage. En termes de choix de personnages, on n'est pas vraiment sur du tour par tour complet. C'est-à-dire que vous avez votre menu, donc sur la droite, un peu en roulette, et vous choisissez le personnage avec qui vous voulez attaquer. Vous avez une sélection de 5 actions. Est-ce qu'on en a plus par la suite ? Je ne sais pas. Je pense que 5 actions, c'est déjà assez bien. Et vous avez ici le personnage que vous voulez, l'attaque que vous voulez, et ensuite, le combat va se dérouler de votre côté et du côté des ennemis. Et le calcul de différence sera fait pour savoir le nombre de LP que vous avez perdu durant ce tour. Globalement, c'est comme ça que ça va se passer les trois quarts des combats. Tout simplement. Donc, le jeu obtient des voix qui sont toutes en anglais. Comme je l'ai dit, le jeu est full anglais. Donc, encore une fois, ça divise. Malheureusement, ça fait partie d'une époque 2002 où les jeux commençaient à sortir un petit peu plus à l'international, mais n'étaient pas forcément doublés. Parce que, surtout au niveau de l'Europe, on n'est pas encore dans cette phase où est-ce que le public va apprécier ? Est-ce que ça va rapporter de l'argent à la maison d'édition qui va se donner les moyens de traduire le jeu ? Ce qui, maintenant, n'existe quasiment plus parce que tous les jeux, maintenant, ont le budget pour sortir avec une langue multilingue. On a un système de combo aussi qu'on peut déclencher grâce aussi à cette roulette. Et on voit que, d'ailleurs, on peut faire des gros dégâts lorsqu'on utilise les bons types d'attaques qu'on peut voir affichées. Donc, les combats vont toujours se dérouler de la même manière, comme je le disais. Ce n'est pas vraiment du tour par tour où tu attaques. Les ennemis attaquent. Il n'y a pas de système de rapidité. Il y a juste un système où, si, par exemple, les ennemis vous attaquent, vous perdez des LP avec votre personnage. Les ennemis vont pouvoir réattaquer derrière. Et ça, on va le revoir un petit peu plus tard parce qu'il y a des boss qui sont assez retors dessus. et on voit que, du coup, là, avec Judy, où c'est le personnage qu'on utilise le plus pour le moment, qui perd beaucoup de vie. Je ne sais pas ce qu'il se passe lorsqu'on n'a plus de vie, très honnêtement. Je pense que notre personnage est affaibli et le moindre attaque nous fait perdre des LP, tout simplement. Mais ça s'arrête là. En termes de gains de stats, je reste toujours dans la supposition. Mais je pense que là-dessus, ça doit fonctionner comme la majorité des sagas, c'est-à-dire que vous statez en termes de HP et LP. Je pense que dans cet opus-là, on doit fonctionner avec des LP puisque ça a l'air d'être le cœur majeur des combats. Et on le voit, donc Judy qui n'avait plus qu'une quarantaine de PV, dès qu'elle se prend une attaque, elle coûte 70, elle perd un LP. Donc voilà. Il faut savoir aussi que le jeu n'est pas... Il faut que c'est sur la carte en meilleur combat, évidemment. Vous pouvez revenir à... On va dire à l'auberge. Non, je dis une bêtise. J'ai dit, on pouvait partir, mais non, avec l'option quitte, mais non, l'option quittée. Il permet juste de quitter le jeu. Oubliez ce que je viens de dire. Il est 5h, il est presque 6h du matin, je ne suis pas tout à fait réveillé. Veuillez m'excuser. Donc pour l'instant, on est sur des ennemis qui ne sont pas très compliqués. Pour ceux qui étaient là sur la run de Saga Scarlet, on le rappelle, on est sur une licence Saga où XP, ce n'est pas ce qu'on va chercher à faire parce que plus vous allez XP, donc avoir des stats, et plus les ennemis vont être compliqués. Après, tout dépend du jeu auquel vous jouez, certains vont se scale par rapport à vos personnages, d'autres vont voir la difficulté changer en fonction du nombre de rencontres que vous allez faire avec les ennemis, notamment dans les Romance Saga, si je ne dis pas de bêtises, où plus vous allez rencontrer le même nombre d'ennemis et plus vous allez rentrer dans ces systèmes du OK. Alors cet ennemi-là, tu l'as vu tant de fois, donc maintenant, je vais te le faire passer à la version supérieure. Il va être beaucoup plus fort et il va te déglinguer la tête. Voilà. Donc on va... Le speedrun du jeu est basé sur beaucoup de menuings aussi. Donc beaucoup de menuings sur le... pas vraiment de l'équipement, mais des compétences qu'on va équiper ou des skills. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à le prouver, mais pour un peu renforcer nos personnages, puisque là, encore une fois, ça va être le seul moyen de renforcer nos personnages en termes d'attaque, de défense et compagnie. Et donc du coup, je dis peut-être une bêtise parce que les personnages n'ont pas l'air de stats en termes de LP. Donc on verra, parce que je vois que Judy est toujours à 10 LP, parce que c'est ses LP de base, donc à mon avis, je pense qu'elle monte tout juste en PV. on voit que le jeu est aussi généreux en termes de dégâts, parce qu'on fait des gros gros dégâts, évidemment, là, c'est parce qu'on connaît le jeu, on connaît les compétences à utiliser, donc du coup, pour faire les combos, pour faire des dégâts à ce niveau-là du jeu, sinon, et des dégâts de zone surtout. Comme on le voit, chaque fois qu'on fait des attaques, on perd des PV, et donc forcément, on va vouloir éviter d'en perdre le plus possible, puisque sinon, ça va nous pénaliser. Je ne rentre pas dans les détails de tous les combats non plus, parce que sinon, je pense que derrière, on est vite perdu. Je cherche juste où on en est. Je crois qu'on est à l'étape des bandits où les bandits attaquent justement. Et donc, du coup, on va défendre, mais là, le combat est plutôt relativement easy. Ça fait partie de ces combats où on vous dit, bon, là, on va te mettre un genre de trigger boss, mais en vrai, ce ne sont pas vraiment des ennemis, enfin, ce ne sont pas vraiment des boss. C'est juste histoire de rajouter un petit peu de lore sur ce qu'on doit faire et sur là où on doit aller. il faut savoir que moi, j'ai récupéré des notes directement sur le site de speedrun.com qui a été, du coup, des notes qui ont été mises depuis quelques années. Je ne sais pas honnêtement si elles sont toujours d'actualité, mais je pense que oui. Parce que sur la dernière run que j'ai vue, ça semblait correspondre. Mais c'est possible que du coup, je me fasse des petits fails parce que voilà. Donc la run, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Appris, si on peut dire ça, apprendre parce que je me suis inscrit sur cette run d'un limited saga parce qu'il y avait les torpholines et que ça me tentait bien étant donné que je commentais Sargascar des Grays que j'aime bien de manière générale la licence mais cet opus-là, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi pas apprendre ? Pourquoi pas un petit peu expliquer ? Et vous donner envie encore une fois de jouer à cette série de jeux qui est toute différente les unes des autres. Évidemment, en passant des romansing sagas qui étaient à l'époque sur Super NES, les sagas frontiers sur PlayStation, les unlimited sagas, enfin le unlimited saga qui est sur PS2. Il y a eu d'ailleurs trois, si je ne dis pas de bêtises, trois opus. Ils ne sont pas forcément des suites directes, mais sur la période PS2, on a trois jeux, si je ne dis pas de bêtises, qui sont sortis, qui sont Unlimited Saga, Empower Saga et Imperial Saga, qui d'un certain côté, d'une certaine mesure, sont plus ou moins liés. tous les jeux ne sont pas liés entre eux, c'est-à-dire que l'histoire, même si entre deux et entre les générations, les histoires ne sont jamais vraiment liées, elles ne sont pas forcément canons, mais il y a des petits points qu'on peut retrouver par moment, des petits Easter Eggs aussi. Je ne sais pas, d'ailleurs, sur le chat, s'il y a des amoureux de cette licence. C'est des gens qui connaissent, je pense que la licence est assez connue, surtout avec les remasters qu'on a eu l'occasion d'avoir il n'y a pas si longtemps, entre le Scarlet Grace, le Saga Frontière et puis je crois que dernièrement, le dernier remaster à être sorti, c'est le Romand le Saga de Minestral Song, qui est aussi très particulier à faire comme jeu, mais que je ne peux que recommander, car bien que dure, une fois qu'on a compris le jeu, le système de jeu de combat et compagnie est très agréable à faire. C'est une licence de jeu qui vous pousse dans vos retranchements, qui change un peu les codes, comme je le disais dans Saga Scarlet, ou en temps normal, dans un RPG, ce qu'on fait, c'est on tape, on tape, on XP, on tape, on fait notre petite quête, là, pas du tout. Donc, combat de boss. Généralement, tous les combats vont être scénarisés avec une petite cinématique. Combat de boss, qui est du coup, l'homme en noir. Avant que ce soit solo féro, mais je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je peux dire sur ce combat, à part que, encore une fois, c'est un combat qui va un peu nous pousser dans les retranchements, parce que vous le voyez, il fait des gros dégâts. Je vais essayer de prendre mes notes à part, excusez-moi. Voilà. Pas plus simple. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur ce combat-là ? Donc, on va principalement utiliser sur le premier tour Kurf, qui a fait un Fire Arrow, Slash avec Armand et un Cool Trust avec Judy. Tandis qu'ensuite, sur les autres tours, le Dark Mage qui a 8 LP, évidemment. Le but va être aussi de le faire tomber le plus rapidement possible. Et sur le deuxième tour, on va adapter notre stratégie en fonction du nombre de LP que notre ennemi a. C'est-à-dire que s'il a plus de 4 LP, on va faire exactement la même chose sur le premier tour, c'est-à-dire un Fire Arrow avec Kurf, 3 Slash d'Armand et un Cool Trust de Judy. Sinon, on va simplement faire 3 Quick Trust avec Judy, 2 Slash d'Armand et enfin, Armand qu'on va utiliser avec 2 Slash, Quick Trust et Slash de manière à pouvoir effectuer un combo qui va faire des gros dégâts. donc les compétences qu'on va pouvoir avoir fonctionnent sur un aspect de ce que j'ai pu comprendre de tablette magique qu'on obtient à des situations comme là, on vient d'en avoir une à la fin du combat contre ceux d'Arc Mage. donc c'est un peu le lore en fait de ce que j'ai pu comprendre au plus début du jeu c'est que le personnage de Judy laisse rentrer une personne qui se fait passer pour Clyde et qui connaît très bien le grand-père de Judy mais on l'a pu le voir au début du jeu ce monsieur-là recherche en fait un pouvoir d'une de ses tablettes qui a l'air d'être interdit ou très très puissant donc voilà on recommence encore ce petit menuing pour un peu parfaire nos personnages les renforcer leur donner plus de force de résistance et autres et du coup ce vil monsieur qui se fait passer pour Clyde a enfermé notre grand-père dans un miroir et avec un petit peu du chantage en disant si tu ne me donnes pas cette tablette ou si tu ne me dis pas où elle est et bien en fait je tue toute ta famille sauf que lui en fait apparemment il ne sait pas de quoi il parle et il nous a un peu dispatchés au travers d'un sort de téléportation ce qui fait que du coup tout le scénario de Judy va être de retrouver la famille sa famille donc en passant par sa mère sa mère pour aller du coup sauver son grand-père qui est enfermé dans le miroir donc voilà une fois le Black Mage terminé on retourne du coup à nos aventures avec des combats qui vont être plus ou moins aléatoires d'ailleurs les combats ça m'a un peu déstabilisé quand j'ai testé le jeu tout à l'heure parce que je me suis dit mais en fait je ne comprends pas on est sur la carte on a le sprite d'un ennemi mais on n'a pas de combat donc d'accord c'est un événement qui vous dit là il y a un monstre et ensuite il doit y avoir un calculateur qui fait en sorte que là il y a un combat ou là il n'y a pas de combat donc tout est vraiment un peu généré aléatoirement en termes de ce côté-là comme on vient de le voir on a vu un monstre mais on ne l'a pas combattu donc voilà donc il y a une petite part évidemment on est sur un sur un jeu de type saga donc que serait une licence saga sans sa grande part de RNG évidemment que ce soit en termes du coup d'environnement d'aléatoire ou même de combat on va le voir encore par la suite et je pense que les gens seront d'accord avec moi l'aléatoire dans un jeu c'est ce qui est le plus frustrant surtout quand ça prend plus de 50% du jeu comme on a pu le voir cet après-midi et comme on va le voir certainement là dans les combats de boss donc on avance dans cette alors où est-ce qu'on est dans on a un style je ne saurais vous dire où est-ce qu'on est exactement mais on avance on avance petit à petit avec notre histoire donc on a récupéré le personnage de Roy normalement si je ne dis pas de bêtises on doit se rendre possiblement à Gadera si je ne dis pas de bêtises on va aller regarder ça alors malheureusement j'aurais aimé avancer un peu plus dans le jeu pour comprendre un peu tout ce système là d'équipement de renforcement de personnages mais je n'ai pas eu le temps parce que les speedrunners sont soumis à speedrunner un peu tout et donc du coup à gagner du temps ce qui du coup est très très bien en soi mais du coup on s'est rendu à Gadera où là encore une fois dans chaque ville généralement on va faire un petit peu une phase d'achat je ne vais pas entrer encore une fois dans les détails de tout ce qu'on achète parce qu'on va acheter armes mais surtout des matériaux pour nous permettre de crafter décraftés par la suite et du coup vous voyez qu'à chaque fois qu'on va vouloir avancer on va aller dans le système d'aventure pour avancer dans l'étape suivante où là cette fois ça va être on va dire la partie du ship ship à hoï du coup on se retrouve dans dans ce bateau donc on va changer un peu notre équipement avec le personnage donc pareillement en casu on va partir du principe qu'on ne sait pas trop ce qu'on va équiper au début on va essayer de prendre les équipements qui sont les meilleurs mais quand on connait la licence des sagas on fait gaffe en fait aux faiblesses des ennemis de ce qu'on peut y rencontrer pour équiper nos personnages en conséquence pour faire le maximum de dégâts du coup donc on a équipé je dis d'un couteau du coup si je ne dis pas de bêtises en tant que deuxième arme parce que c'est certainement ce qui doit être le plus efficace contre les ennemis de la zone et on va récupérer d'ailleurs un nouveau personnage qui s'appelle alors attention ce n'est pas le même personnage qu'on retrouve dans une autre licence de Square Enix bien que celui-ci soit francisé en termes de nom puisqu'on va retrouver le personnage de nuage je voulais sur le rapprochement nuage cloud mais ce ne sera pas le même cloud qu'on a pu voir aussi il me semble dans la run précédente de Kingdom Hearts 2 qui devait être certainement une très belle run puisque c'était du randomizer en race en plus mais pour les biens de ce speedrun et pour les biens de ce commentaire j'ai dû aller me reposer un petit peu sinon il aurait pu y avoir des événements un petit peu désagréables comme il s'est passé la nuit dernière et je pense que ça aurait été un peu dramatique donc du coup une fois qu'on a retrouvé recruter le personnage de nuage on va prendre un chemin qu'on ne voit pas vraiment le chemin on évolue sur un genre de carte un peu interactive peut-être un livre on peut dire que c'est comme un livre où notre chemin n'est pas découvert à chaque fois il y a des fois où quand on va avancer on va découvrir le bout de chemin et d'autres fois où ça va être complètement à l'aveugle mais généralement on est en speedrun on sait ce qu'on fait donc ne vous inquiétez pas Chaos est un professionnel voilà il sait ce qu'il fait alors Chaos que je n'ai pas présenté évidemment mais qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans ce marathon pas dans ce marathon RPG LB 2023 mais dans différents RPG LB ou même je crois qu'on a su le voir dans les AGDQ ou SGDQ notamment sur Sagra Frontière je crois et sur Wild Arms voilà où il détient le World Record des différentes catégories de Wild Arms donc du coup alors une fois qu'on a fait ce combat on va arriver au boss qui est un gros Krab le Titan Krab qui lui a 5 LP du coup donc on va rentrer un petit peu dans la stratégie de combat parce que sinon je n'ai plus rien à voir à dire parce que comme je l'ai dit au niveau du lore c'est un petit peu compliqué je ne le maîtrise pas mais du coup sur ce Titan Krab le premier tour on va faire un Quick Thrust avec Judy deux Slash d'armant un petit Fire Arrow de Kurt et avec Nuage un Flash Purse du coup et on va garder du coup pour la suite du combat Fire Arrow avec donc on va on va faire un Hold je pense que c'est pas une manière de ne pas relancer on gagne en fait ce qu'on a débloqué le combat le tour d'avant du coup un Fire Arrow le Quick Thrust deux Slash et en gros la même technique que le tour 1 tout simplement ce qui nous fait gagner un petit peu de temps il y a juste une petite note sur le runner en disant qu'il faut faire gaffe au voice acting de Nuage parce qu'il peut vous faire faire une mauvaise action lorsque vous voulez faire un petit Hold sur les actions et du coup au tour 2 on va enchaîner sur 3 Quick Thrust de Judy et de Armand tout simplement et on l'a vu que le combat s'est plutôt bien passé on n'a pas eu trop de soucis et du coup on va se retrouver ensuite à Wavtom pour aller faire le festival d'Original Eon si j'ai pas bêtises oui j'avance un petit peu à l'aveugle encore une fois comme chaque fin de combat on a eu obtenu des petites choses et donc on parfait nos personnages encore une fois en termes de système de combat on l'a vu parce qu'on a beaucoup de personnages qui sont un peu on va dire je pense je crois qu'il doit y avoir 6 personnages possibles sur le combat mais tous ne sont pas obligés de combattre comme je l'ai dit vous avez 5 actions vous choisissez les personnages que vous avez envie de faire combattre pendant le tour en question et les personnages que vous n'avez pas choisis sont retirés du tour et donc ne se prendront pas de dégâts pas de dégâts de vie et pas de dégâts de LP du coup et qu'on arrive du coup au festival de Regina Leon quelques jours après le 14 juillet le 14 juillet en France mais une date différente évidemment selon les pays donc le jeu met en avant aussi des cinématiques on n'en voit pas beaucoup c'est pas non plus des cinématiques à la fin de la fantaisie où dès qu'il y a le moindre petit truc on harcèle un petit peu de cinématiques mais les cinématiques vont se vaut leur pesant d'or disons que pour les scènes les plus marquantes ou les plus importantes comme ici on vous cale des fois des petites cinématiques et alors évidemment je pense que ça paraît évident mais je le précise les cotescines ne sont pas skippables parce que du coup on est en marathon donc on est en marathon on est en speedrun et si on pouvait skip les cinématiques et bien du coup on le referait je me rappelle on est sur PlayStation 2 donc il n'y a pas moyen de trafiquer le CD pour se faire du coup on est dans la région de Wavtom donc les régions se passent un peu comme je le disais en termes de jeux de référence comme Etrian DDC pour ceux qui connaissent c'est à dire que vous allez rêver dans un endroit où vous avez une succession de choix à faire et de petits lieux que vous pouvez aller quoique il me semble que dans Etrian DDC je dis une bêtise parce que c'est toujours le même endroit la même ville de départ et où vous avez un menuïque pour chaque point spécifique une aventure guilde et compagnie mais voilà ici c'est ça si vous arrivez sur une ville vous avez différents chemins pas de monde ouvert pas d'interaction avec les personnages que vous pouvez faire déplacer alors ici on a fait un 7 quit pourquoi on a fait ça je ne sais pas est-ce qu'il a rechargé une autre save il s'est peut-être trompé il a peut-être été trop vite et il s'est peut-être trompé sur ce qu'il a fait je vous avoue que je n'en ai pas suivi parce que j'étais en train de regarder les notes je pense que c'est ça il a peut-être dû se tromper sur l'achat et la vente d'objet donc on a récupéré le personnage de Marie non on va on va les récupérer on va on l'a récupéré si je ne dis pas de bêtises alors il n'y a pas de vitesse dans le jeu pour faire passer les textes plus vite donc d'ailleurs voilà si vous avez envie que vous avez des yeux un peu affûtés vous pouvez regarder un petit peu les dialogues évidemment on ne s'éternise pas dessus mais mais voilà vous pouvez voir un petit peu de l'or si vous arrivez à bien comprendre l'anglais à la différence de moi donc du coup on va aller chercher à avoir des informations donc on arrive à Longshank on va dans l'auberge on va chercher des informations et on va aller recruter Marie c'est encore une fois l'histoire de Judy et d'aller récupérer toute sa famille une fois qu'on a fait ça on va retourner du coup on va aller débloquer la suite de l'histoire The Creepy Magic Tablet et encore une fois on revient sur ce personnage alors il change de personnage parfois pour pour faire des petites actions à quoi ça sert bonne question je pense que là cette technique ça va être d'utiliser ce skill là à un moment qui alors attention pour les épiétiques parce que ça fait plein d'entrées retour si vous êtes un peu épiétiques peut-être attention à vous c'est pas des flashs mais bon la redondance d'image à toutes les secondes ça peut être pénible surtout à cette heure-ci il faut qu'il fasse cette action 100 fois voilà donc oui ça va être long ça va nous prendre plusieurs minutes encore une fois on n'est pas sur une manette turbo donc il faut le faire à la main sans action comme ça en utilisant du coup eavesdrop donc on utilise eavesdrop 5 fois et ensuite il faut faire cette action là donc ce qu'il est en train de faire 100 fois pour maxer jusqu'à réussir à trouver la tablette je pense c'est ce qui a l'air de s'être passé je pense que le eavesdrop permet de peut-être augmenter ces chances là alors je pense pas qu'on ait été jusqu'à 100 actions ça m'a l'air d'avoir été relativement vite mais sur les notes c'est ce qui est je pense que ça peut aller jusqu'à 100 actions je ne sais pas c'est peut-être random pour le récupérer donc une fois qu'on a récupéré ça en route on a un long shank donc à l'auberge encore une fois on va faire le petit menuing et une fois qu'on a fait ça on avance dans l'histoire vous l'avez vu dans le titre brièvement qui est Looking for Mom donc la première partie où du coup on va partir à la recherche de notre moment alors pas notre maman du LFR mais l'autre la maman de Judy je ne pense pas que le moment du LFR soit perdu bien que je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore une fois donc si ça se trouve c'est peut-être tout qu'on va chercher l'avantage de ne pas connaître le jeu c'est que je ne peux pas spoiler je ne peux pas vous dire est-ce que c'est lui ou est-ce que je ne l'ai pas vu est-ce que ce n'est pas lui parce que du coup je ne peux pas vous spoiler donc peut-être qu'il s'est fait enlever par Clyde voilà on verra bien donc encore une fois on le voit il a un peu de chance sur les de la chance sans avoir de la chance parce qu'il déclenche des pièges assez souvent mais il ne se prend pas il ne se prend pas des pièges il arrive à les désamorcer plutôt à les faire exploser que les désamorcer donc c'est pour ça que j'apporte je mettais en avant ce côté un peu de JDR tout à l'heure un peu style jeu de plateau parce que dès que vous allez avoir un événement vous allez avoir cette roulette du dire est-ce que oui ou non vous prenez les dégâts non oui ok tu as désavancé le piège donc du coup tu ne prends pas les dégâts tu ne peux pas avancer donc encore une fois des combats des monstres donc est-ce que comme je l'ai dit le jeu malheureusement je ne le connais pas est-ce que c'est scripté donc c'est toujours là est-ce que c'est aléatoire je pense que c'est plus aléatoire qu'autre chose on est qu'il allait se tromper de chemin on peut découvrir aussi des coffres sur la map des coffres qui ne sont pas toujours accessibles de ce que j'ai cru comprendre quand j'ai testé tout à l'heure il doit falloir un level de compétence pour pouvoir ouvrir les coffres à proprement parler donc est-ce que c'est un niveau d'un skill en particulier est-ce que c'est une compétence en particulier je ne saurais vous dire parce que je suis tombé sur des coffres en début de jeu où ça me disait juste ok t'as un coffre mais ça s'arrête là il n'y a pas d'ouverture de coffre il n'y a pas d'objet à récupérer donc donc voilà donc on avance dans ce bois qui peut vous donner accès à une zone qui permet qui est présente si vous avez besoin d'acheter des items pour vos personnages c'est une information qui en cas de vue je pense est intéressante en termes d'ennemis parce que je vois qu'on est quand même un peu avancé dans la run on est quand même à 40 minutes de run on a toujours des ennemis plutôt standards en termes de sprites donc je ne saurais vous dire si à l'inverse des différents jeux les ennemis évoluent en fonction du nombre de combats qu'on fait est-ce qu'ils se renforcent juste en gardant le même sprite est-ce qu'il y a un color swap est-ce qu'il y a une transformation visuelle je ne sais pas ceci dit on n'a pas fait énormément de combats à part ceux qui sont scriptés et obligatoires pour l'histoire évidemment mais mais voilà tandis que je n'avais pas vu excusez-moi bienvenue au Reader vous êtes sur la run de Unlimited Saga à peu près à la moitié donc voilà nous sommes sur la run de Judy qui a pour mission de retrouver sa famille qui a été dispatchée du coup par le grand-père de Judy à cause du vieux monsieur qu'on a vu à l'écran juste un petit peu avant cette transition qui est Clyde qui recherche un pouvoir mystérieux que je ne saurais vous dire donc voilà cet étrange monsieur a emprisonné notre grand-papa dans un miroir et le grand-papa bienveillant avec sa magie nous a téléporté nous en tant que Judy et toute la famille pour nous sécuriser parce que le vilain monsieur il a dit ben moi si tu ne me donnes pas la tablette si tu ne me donnes pas ce que je veux je tue ta famille et donc le grand-papa il a dit non non ça ne se passe pas comme ça donc si vous avez des questions évidemment pour les raiders n'hésitez pas je pense que le chat répondra à vos questions parce que je ne serai pas forcément en mesure de répondre à toutes vos questions puisque je ne connais pas la run sur le bout des doigts évidemment je l'ai appris en cours il y a potentiellement 6-7 heures voilà grosso modo alors tu ne connais pas du Zerri et Zerri qui n'est pas du coup le jeu et bien sache que ça fait partie des jeux qui n'est pas forcément connu même s'il est sorti en Europe voilà c'est vrai que celui-là a eu la chance à l'inverse de sa Gascade Grace qu'on a vu plus tôt dans le marathon qui est sorti plus tard mais qui lui est resté dans les murs japonais lui est sorti du coup en Europe bien qu'en anglais évidemment uniquement sur PS2 mais c'est vrai que la licence des sagas a toujours été une licence pas forcément canonique comme en FF et elle a toujours été très discrète donc c'est soit on a les petites on suivait à l'époque les petites sorties sur les catalogues de jeux vidéo parce qu'on était encore dans les bâtiment d'internet des sites qui proposaient ça quoiqu'en 2002 on était encore dans les balbutiements mais voilà donc c'est vrai qu'il fallait se tenir très informé à l'époque et moi-même je n'avais connaissance du jeu que de nom mais je n'ai jamais joué au jeu jusqu'à il y a potentiellement une heure où j'ai fait un test de 20 minutes avant le début de la run parce que histoire de dire vas-y j'ai peut-être un petit peu de trucs à raconter donc c'est bien de connaître un tout petit peu même si j'aurais aimé connaître plus évidemment mais à l'origine je n'étais pas censé commenter sur un limited saga et c'est hier au dernier moment je me suis dit allez vas-y let's go faisons-nous plaisir ne laissons pas les viewers du LFR 7h voire même 8h sans commentaire parce que oui malheureusement la run qui après qui est Shin Megami Tenzen n'a pas de commentateur et donc du coup on va faire je crois 5h un run de 5h et quelques ou presque 6h sans commentaire donc voilà donc je me suis dit pourquoi pas vous accompagner un petit peu durant durant cette phase du coup je me parle je parle j'ai un peu perdu le cheminement de mes notes encore une fois on est toujours en train de faire des achats de vendre d'acheter de crafter je pense que là on doit être possiblement dans la deuxième partie de Looking for Mom donc du coup on est en train de changer nos équipements on va même de crafter donc je pense que du coup on est plutôt dans le côté de oui parce que là on a l'air d'être plutôt dans la forge donc du coup on est plutôt dans le côté du chapitre de Wanda oui voilà on est à Wanda donc alors pas Wanda pas Scarlett Witch du MCU c'est encore autre chose c'est pas la même licence mais du coup voilà on a fait notre petit menuing de craft ou au travers des matériaux qu'on a acheté qu'on a réussi à trouver qu'on va crafter donc un Copper Knife et le Bestial Dagger qui vont avoir en fonction alors là encore une fois de plus ce sont des choses que je n'ai pas testées donc je ne peux y aller que par des suppositions avec les notes que je vois mais je suppose qu'avec les items donc les matériaux qu'on infuse dans la forge et les items qu'on craft on arrive à avoir différentes habilités par exemple le Copper Knife quand on l'assemble avec une Stone Spear avec on va dire un attribut marcasite plus du bois on obtient du coup le Copper Knife qui a trois habilités après est-ce que les habilités sont random ou est-ce qu'elles sont fixes je ne saurais vous dire Zone saurait répondre à cette question mais voilà on va chercher à avoir peut-être ces trois habilités tout comme par exemple la bestial dagger qu'on a craftée à avoir l'habilité pari parce qu'on va arriver sûrement dans des phases où on a besoin on a changé un peu notre équipement encore une fois je n'explique pas tout le menu qu'on fait à chaque fois parce que sinon je passerais mon temps à faire ça mais le Runner c'est un expert il maîtrise la run il sait très bien ce qu'il fait donc il va s'adapter en fonction des ennemis donc alors je viens de revoir sur les commentaires du chat oui je révèle qu'on est bien sur PlayStation 2 alors je pense que 2002 si je ne dis pas de bêtises ne serait-ce pas un peu les débuts de la PlayStation 2 après les jeux saga n'ont jamais été réputés pour être des jeux très très beaux ils sont plus présents pour le côté un peu ils ont plus une saveur sur le côté du lore et de la particularité des combats qui est complètement qui change un peu les codes on va dire du JRPG de manière générale mais voilà oui c'est ce qui me semblait donc 2000, 2002 c'est encore un peu les débuts même si c'est vrai qu'on est sur un jeu typé Square Enix donc du coup ils ne sont pas non plus à leur premier coup d'essai en deux ans mais non non je pense que c'est simplement le fait que c'est la licence saga et donc ça a toujours été dans cette optique là ça n'a jamais été des jeux extrêmement beaux et oui voilà oui FL10 c'est pas la même après c'est pas forcément le même budget non plus attention c'est pas forcément le même budget c'est vrai que du coup c'est très déroutant tout comme Saga Scarlet Grace sous le côté le côté de l'environnement où juste on avance sur une carte du monde des personnages en 2D enfin le monde en 2D avec des personnages en 3D dans les combats ça déstabilise toujours ça séduit ça ne séduit pas donc voilà donc du coup est-ce que Saga Frontier en fait partie alors oui tout à fait ça fait partie de la licence des sagas après comme je pour petit rappel il y a différents jeux dans la série des sagas donc à commencer par les opus de SNES qui sont les Romancing Sagas et même avant sur les opus il me semble que c'était sur Game Boy avec alors nous ce qu'on a connu les Final Fantasy Legends où là encore on est dans une génération qui est un peu différente parce que on vous sort des jeux mais ok on les importe donc ouais mais ce nom là c'est un peu compliqué donc on change le nom puisqu'il a de Final Fantasy que vraiment de nom en Europe si je ne dis pas de bêtises puisque au niveau des US au même Japon c'est un monde de jeux différents que je n'ai plus en tête mais voilà donc il y a ceux-là il y a les Romancing Sagas il y a les deux sagas frontières le 1 et le 2 qui sont sortis sur Playstation et du coup sur PS2 qui a vu l'arrivée de Dunominated Saga Emperor Saga et Imperial Saga qui par contre les deux autres je ne connais pas du tout donc voilà du coup où est-ce qu'on en est ? parce que on parle, on parle, on parle mais je perds le fil alors du coup on doit être est-ce qu'on a fait ? non je pense qu'on est en direction du sauvetage de notre maman est-ce que nous allons retrouver notre maman du LFR ? c'est une bonne question donc encore une fois on arrive généralement quand on fait les gros phases de combat on obtient des tablettes qui nous permettent d'améliorer nos personnages et en fonction de ce qu'on veut faire de nos personnages comme là on va arriver je suppose à un boss si j'ai bien rattrapé l'endroit où on est donc c'est ça on va être dans les ruines ok donc on est juste avant le boss donc on a on a set up un peu notre menuing de personnages pour en fonction du combat à venir qui n'est pas un combat les plus faciles vous allez le voir c'est un combat qui peut être très compliqué donc on évolue dans le jeu au travers un peu le système de livres d'histoires qui est narré par Judy donc je ne trouve pas le personnage en lui-même et on peut dire qu'est-ce qu'on avance un peu genre comme dans un livre où plus on avance et l'histoire nous est contée on peut dire ça comme ça donc on n'a pas de carte attitrée qui est totalement dévoilée vous avancez vous avez des directions qui peut être découvert grâce à la petite boussole on voit brièvement qui est le cercle bleu qui s'adapte en fonction de la direction qu'on presse avec notre stick pour avancer une petite boussole que je dis a qui est magique et qui nous indique la direction en gros où on peut avancer donc cette zone elle n'est pas très très compliquée en termes de cheminement puisque vous le voyez c'est plutôt plutôt linéaire pour une fois donc on a l'impression même de tourner en rond si on suit le cheminement de ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes mais du coup c'est vrai que comme on le disait dans le chat tout à l'heure l'environnement du jeu les graphismes même le système de jeu et d'avancer en dehors des combats parce que je pense que ce qui est le plus dynamique et le plus intéressant reste quand même le système de combat même si celui-là est assez déroutant puisque quand on fait des techniques on est en phase de perdre des PV et donc du coup il va falloir gérer ça évidemment donc ça peut être déroutant et ce qui est le plus travaillé c'est généralement le système de combat puisque là les éleignés sont tous animés en 3D ils sont tous animés en 3D depuis la décence depuis Sagafrontier 2 si je ne dis pas de bêtises même Sagafrontier 1 mais je ne veux pas trop dire de bêtises parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué donc les combats sont aléatoires les événements sont aléatoires à chaque fois que vous allez avancer sur une case vous allez tomber sur un événement qui je suppose est aléatoire encore une fois en n'ayant pas fait le jeu je ne reste que dans des suppositions de ce que nous voyons visuellement nous avons la possibilité de désamorcer ces pièges ce qui de ce qu'on a vu durant la run s'est plutôt bien passé donc on a un menu en anneau à chaque fois qu'on a un petit événement comme ça pour désamorcer ou pour attaquer dans des combats qui va nous permettre de faire des techniques par exemple dans le cas présent de Judy le technique en vert ça va être la première technique qu'on va utiliser donc par exemple le quick thrust qui va être le déclencheur de l'attaque mais parfois dans ce même menu on peut avoir comme on a pu le voir brièvement la même icône mais en bleu qui va être une sous technique de la technique qu'on a utilisé que le personnage a appris donc qui est beaucoup plus puissante mais par exemple ce n'est pas une technique qu'on peut dire tiens vas-y je veux déclencher cette technique là absolument non il faut la trigger au travers de la technique principale je ne sais pas si mon explication elle est claire mais ça devrait être bon en termes de combat on a un combat où c'est pas vraiment c'est du tour par tour sans vraiment l'être on a 5 actions qu'on doit rentrer on choisit les personnages qu'on veut en fonction des situations des ennemis qu'on combat on peut très bien dire si vous voulez bon vas-y là je vais faire attaquer que Julie et bah let's go on fait attaquer que ce personnage et pendant les 5 tours elle va les 5 actions elle va attaquer et ensuite c'est l'ennemi qui va attaquer et forcément moins vous avez de personnages pendant le combat plus le personnage solo va se faire attaquer ce qui me parait logique en soi donc en termes de comment on fonctionne pour les ennemis c'est très simple enfin la vie vous avez des PV vous avez des LP si vos LP sont à 0 vous avez perdu mais votre vie si votre vie tombe à 0 ce n'est pas grave ça impacte juste votre LP dans cet opus là et donc du coup on arrive dans un combat qui est un peu compliqué qui est du coup l'Elder Dragon qui lui est bien retort si vous voyez il fait des gros dégâts il a 10 LP donc le but étant de faire tomber ces LP mais en plus de ça il a beaucoup de PV donc le combat les combats ne sont généralement pas forcément long c'est juste qu'ils sont pénibles parce que ben comme on le voit là il y a des moments où le dragon va attaquer plusieurs fois parce que si on perd un LP on perd la traction de tour et du coup on le voit qu'on se prend des grosses claques parce qu'évidemment on n'a pas on n'a pas fait 50 000 combats pour farmer donc du coup ce combat il va se passer sur 2-3 tours où on va garder 3 personnages qui sont Armand, Kurt et Roy durant les 2 premiers tours on va faire un time-lapse avec Armand un multishot avec Kurt et Roy pendant les 2 premiers tours et ensuite logiquement on va utiliser un 3ème tour on va refaire les mêmes actions en fonction de si ça n'a pas suffi pour les 2 premiers tours normalement les 2 premiers tours étant donné qu'on joue avec 3 persos ça devrait aller quoique même pour le 2ème tour on rajoute Judy pour lui faire un quick thrust ça c'est ce que j'ai marqué dans les notes mais on voit qu'il ne fait pas le combat de la même manière mais ça s'est plutôt bien passé ça c'est un moment je vous ai vendu un combat qui allait être compliqué et en fait ça s'est plutôt bien passé parce que dans la run que j'ai regardée qui est disponible sur speedrun.com déjà il faisait son combat uniquement avec Armand et avec Kurt et il était un petit peu en galère parce qu'il était dans une situation où le boss s'attaquait faisait perdre un LP à Kurt et du coup le boss réattaquait mais on était dans une pseudo-book jusqu'à ce que le boss se dise non mais vas-y je vais changer de personnage à attaquer mais là le combat a été plutôt rudement mené donc encore une fois en termes d'estimate je pense qu'on est plutôt large ça devrait bien se faire parce qu'on arrive vraiment quasiment à la fin là on a récupéré notre moment et on va aller du coup sauver notre donc toujours poursuivre Clyde évidemment et sauver notre grand-papa donc voilà il le dit j'ai encore perdu je n'ai plus le choix je vais devoir le faire et du coup on va aller sauver notre grand-papa dans pas longtemps je ne dis pas de bêtises donc on retourne à Sadovos où on va retirer Marie et on va swap du coup nuages pour Thomas et on va partir du coup sur le dernier chapitre du scénario de Judy qui est de sauver le grand-papa et on va suite à ça partir sur une petite phase encore de menuing sur l'équipement donc voilà on a récupéré toutes nos petites connaissances encore une fois je n'ai pas fait le jeu alors le lore je ne peux que très peu vous le dire si ce n'est que on est à la recherche de la famille de Judy il n'a pas été enlevé mais téléporté dans différents endroits jeudi étant la première à être rentrée au bercail c'est à nous qui nous a été incombés d'aller retrouver le reste de la famille alors on va pouvoir y aller donc voilà on est en train de faire le swap des personnages à moins qu'ils échangent encore une fois je me base sur les notes que j'ai Bikiroman je crois il y a 3 ans ou 4 ans ça peut changer de tout au tout on en est à combien ? on en est à 1h de jeu ? normalement je pense qu'on n'ira pas jusqu'à 1h50 d'Estimate plus 1h30 je dirais mais avec les jeux de cette série de saga il faut se méfier parce que encore une fois c'est l'aléatoire qui prône dans ce jeu donc un conseil avisé à ceux qui ont envie de découvrir le jeu si vous n'aimez pas tout ce qui est aléatoire ne jouez pas ce jeu parce que ça va vous frustrer plus qu'autre chose parce que vous allez pouvoir faire des combats où vous allez rouler sur des ennemis et puis d'un seul coup le jeu non mais c'est bon j'en ai marre et boum il va vous casser la tronche un plusieurs fois et du coup on se retrouve dans le miroir afin de sauver notre grand papa on n'est pas dans le miroir de Rized évidemment c'est dans un autre type de miroir il est magique aussi mais ce n'est pas le même ceux qui ont la référence évidemment si vous n'avez pas la référence je ne peux rien faire pour vous une zone qui est relativement grande de ce que j'ai cru comprendre après tout on est dans la dernière zone du jeu ce qui me semble normal que ce n'est pas en deux croisements qu'on va arriver sur le boss de fin en soi qu'est-ce que je peux vous redire d'autre sur le jeu avec mes maigres connaissances si ce n'est que je trouve que la licence des sagas est une licence qui est très bien malheureusement très peu connue ou du coup ou du moins elle arpente une communauté qui peut être grande mais très très inconnue du public et c'est un jeu à faire voilà alors peut-être pas celui-là spécialement je ne peux pas vous le vendre comme je pouvais vous vendre saga Scarlet Grace même si j'ai eu des difficultés dessus parce que cet opus de limited saga je ne l'ai jamais fait il est un petit peu compliqué peut-être à prendre en main au début parce que évidemment on est sur l'ère PS2 donc on est encore dans cette phase où quand vous achetez un jeu il existait à l'époque dans un temps très très lointain où quand vous achetez un jeu vous avez des notices à l'intérieur ce qui n'est plus le cas maintenant les notices ont été transformées en tutos à l'intérieur du jeu qui vous pompe une demi-heure de temps avant de réellement lancer le jeu on ne va pas citer de nom mais vous voyez de quoi on voit tous l'exemple type de jeu qu'on peut avoir en termes de tutos longs fastidieux et pénibles quand on n'a qu'une envie c'est de jouer mais voilà ça fait partie de ces jeux qui avaient encore une notice c'est donc si vous voulez avoir des explications sur le système de combat sur le menuing sur les compétences sur qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça représente pourquoi par exemple dans cet environnement là on a un menu de skills d'items de barres d'HP qu'est-ce que ça fait si l'HP tombe à zéro et autres tout est ou plus ou moins en grande partie indiqué dans la notice de l'époque donc il n'y a pas de tuto c'est-à-dire que vraiment vous lancez le jeu vous avez l'histoire et vous êtes largué à vous de savoir je vais où je fais quoi donc voilà et donc notre destination va être de retrouver dans cette étape d'avancer dans le miroir des rêves de retrouver du coup Clyde qui est le grand méchant du jeu qui nous a le grand méchant de ce scénario et du coup d'aller le tuer tout simplement de lui dire ce que tu as fait c'est pas bien et donc rends-nous notre grand-papa d'ailleurs en parlant de grand-papa on a été sauvé notre maman tout à l'heure mais je ne le vois pas sur le tchat donc du coup ce n'est pas le maman du LFR qu'on a sauvé malheureusement voilà sera-t-il présent un jour notre maman internationale je ne sais pas mais on finira bien par le retrouver il faut l'espérer donc est-ce que j'ai besoin de réexpliquer certaines choses je ne sais pas si vous avez des questions dans le tchat n'hésitez pas évidemment je pense que j'ai dit plus ou moins l'essentiel sur un peu le fonctionnement du jeu par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce qu'il y a à découvrir après ne pas tout vous dire est aussi un bon point comme ça ça permet de garder un petit peu de mystère et vous donner envie de le faire voilà ou de tester par vos propres moyens j'avoue que je n'ai pas toutes les fonctions à proprement parler par exemple sur le menu quand on a des pièces sur pourquoi par exemple la petite boule verte qu'est-ce que ça implique je pense que c'est un moyen détourné de dire ok vous êtes safe enfin vous êtes safe encore une fois je ne peux faire que les suppositions donc comme je l'ai dit la zone est relativement longue par rapport à ce qu'on a pu découvrir parce que ça fait déjà plusieurs minutes qu'on est ici les combats sont toujours à l'emploi et du coup on va arriver vers deux combats donc le combat de Clyde évidemment ça c'est absolument évident un combat de boss que je ne vais pas dire tout de suite mais Dan a affaire à beaucoup de choses donc évidemment je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser les notes que j'ai pour expliquer la totalité du combat je ne vais pas faire aussi totalement dans l'aveugle ou juste vous laisser dans le combat en disant bon bah vous voyez c'est le combat de fin débrouillez-vous regardez pas vous-même non on n'est pas comme ça on va essayer quand même de faire les bonnes choses mais du coup mais du coup qu'est-ce que ben non en fait pour l'instant tant qu'on n'a pas sur le combat de fin je ne peux pas trop trop vous en dire je ne sais pas du coup j'ai vu des avis un peu mitigés sur le jeu évidemment alors après si je peux vous concilier à la limite un jeu de la licence je dirais possiblement saga frontière en plus c'est un remaster du coup qui a ajouté un petit peu de contenu un nouveau personnage qui n'avait pas pu être à l'époque ajouté sur la version playstation donc je ne peux que vous conseiller de le faire ou sinon saga frontière 2 je pense que ce sont mes deux jeux préférés de la licence les romancing saga aussi sont pas mal j'ai pu lorsqu'ils étaient ressortis faire le romancing saga 2 puis le 3 j'ai pas trop touché au ministral song qui est ressorti il y a pas longtemps d'ailleurs mais voilà vous avez de quoi faire évidemment vous avez le saga Scarlet Grace qu'on a pu voir plus tôt dans le marathon qui était du coup hier en fin de journée fin d'après-midi je dirais donc vous n'avez que l'embarras du choix ou sinon un jeu qui peut s'y apparemmenter toujours aussi de l'univers de Square Enix un jeu qui est excellent à mon sens attention c'est The Last Reignant voilà alors je sais que dans le chat autour du LFR et compagnie il y a une petite secte qui se tourne autour d'un célèbre jeu dont je tairai le nom mais qui commence par un X je pense que vous verrez vous ferez le rapprochement vous verrez de quel jeu moi je ne prône pas cette secte là je prône la secte de The Last Reignant qui est toute petite malheureusement mais The Last Reignant qui est un excellent excellent jeu que je ne peux que vous concilier et qui un peu marche dans le même système qu'une licence saga en termes du combat en termes d'apprentissage de technique de rang de technique d'alliés et compagnie voilà je vois plein de noms le Jinkai Densensu c'est pas mal j'aime beaucoup ça pourrait être un nom de jeu ça il y a des noms intéressants vous avez des idées c'est bien ça bon allons-nous arriver enfin à Clyde parce que c'est quand même un peu long on me dit que c'est une zone de fin la fatigue commence à regagner mon corps au secours au secours va-t-il se passer la même chose que la nuit dernière pas de leur alerte non donc du coup je vais réexpliquer peut-être un petit peu le système de combat puisqu'on voit énormément de combat dans cette zone de fin qui est interminable jusqu'au boss mais vous avez différents personnages sur votre environnement de combat au maximum 6 si je dis pas de bêtises ou peut-être 5 non 6 je suis en train de décompter par rapport à ce qu'on voit à l'écran mais ce n'est pas un système de combat où tour par tour à proprement parler même si ça le reste mais vous allez rentrer des inputs d'attaque avec le personnage ou les personnages de votre choix et le tour va se dérouler avec les attaques de vos personnages et les attaques ennemies et ensuite et calculer le calcul des dégâts et des LP à perdre et compagnie donc de ce que j'ai pu voir on ne doit pas avoir un moyen de gagner de LP pour nos personnages ça m'étonnait qu'on puisse le faire malgré le fait que le jeu soit basé essentiellement sur la perte de LP pour tuer les ennemis plus que les HP donc on pourrait dire à la limite que les HP sont une sorte de bouclier à cette perte de LP chaque génération de console a sa propre série de jeu et qui a un fonctionnement qui est totalement différent d'un jeu à l'autre on a pu voir avec Saga Scarlet Grace que si les LP tombaient à zéro donc ce sont les life points le vrai véritable sens du point de vie en vrai life point la vie life oui bref si tombaient à zéro dans Saga Scarlet Grace nos personnages ne meurent pas mais ils sont plutôt mis dans une sorte de réserve et il est impossible de jouer avec pendant un certain nombre de combats dans d'autres opus tels que les Romance Saga vos personnages sont perdus à toujours il me semble que dans Saga Frontier c'est la même chose quoique dans Saga Frontier peut-être pas parce que je sais qu'il y a des techniques qui utilisent compte même dans toute la série Saga il y a des techniques qui utilisent des LP donc il faut faire attention à ça et du coup on retrouve voyez on y arrive on arrive à la fin je pense allez le combat le combat le combat contre Clyde le fameux Clyde Black Storm encore une fois une petite mise en scène des persos pour dire je suis un boss je vais vous en faire voir de toutes les couleurs alors dans ce combat là logiquement on va essayer de tanker des dégâts pour protéger Armand à chaque tour logiquement on va essayer de faire utiliser une attaque spécifique ou de faire apprendre une attaque spécifique à Armand qui est le reverse delta si on l'a ou qu'on l'a pas ou du coup on va peut-être essayer de le proc c'est ce que j'ai dans mes notes après ça reste un peu RNG l'apprentissage des techniques est aléatoire évidemment ça je l'ai pas dit mais voilà il n'y a pas de on veut cette technique on le fait non non ça marche pas comme ça malheureusement c'est au bon vouloir du jeu malheureusement c'est ça c'est au bon vouloir du jeu ça ne change pas donc une fois que on a fait perdre alors oui je l'ai pas dit mais Clyde a 13 LP donc une fois qu'on arrive voilà on a réussi à avoir à prendre le reverse delta c'est ce qu'on voulait avoir et je crois que si en fait je dis peut-être une bêtise pour apprendre reverse delta il faut réussir à faire l'apprentissage avec l'attaque timelapse si je comprends bien ce qui est dit dans dans les notes donc une fois que le boss va être à la moitié de CLP on va utiliser Roy pour du coup pour soit tanker ou utiliser bonecrusher sur le boss si ça a la même particularité que dans les autres opus bonecrusher doit faire descendre peut-être un peu l'attaque de l'ennemi si je ne dis pas de bêtises et après du coup on va on va continuer généralement encore une fois avec Armand et on va un peu abuse du reverse delta et comme vous le voyez on a l'attaque de base donc il doit être timelapse qui est les icônes en vert et si on veut déclencher le reverse delta il va falloir aller trigger en fait cette technique dans le le bracelet déroulant qui tourne plus ou moins à une vitesse normale il faut juste avoir le je pense le coup de main pour le faire et du coup on préfère faire reverse delta parce que comme on le voit ça fait des gros dégâts et ça retire surtout deux LP au boss c'est pour ça que tout notre principal potentiel de DPS c'est basé sur le sur Armand et donc ce jeu je pense que tu étais là il me semble pour la run de Sagascar Lake Grace ça fait partie de la même distance de jeu mais cette fois-ci on est sur PS2 ce qui peut aussi diviser par rapport à l'animation par rapport au graphisme surtout quand on connait un certain FF10 comme on l'a fait rappeler dans le chat qui est du coup lui sublime pour l'époque quand il est sorti je ne dis pas que maintenant il ne l'est plus mais donc maintenant en termes de graphisme il y a mieux c'est plus joli mais FF10 reste un culte de la PS2 évidemment et donc du coup le boss final Clyde qui je crois s'est transformé en Chaos donc Chaos première forme alors attention on est sur un boss de fin on est sur un jeu saga aléatoire combat long boss de fin plusieurs formes plusieurs PV du coup et donc Chaos la première forme à 22 LP donc voilà 22 LP le boss top 4 et donc du coup on va utiliser pour ce premier tour Rebecca donc qui est la maman de Julie pour utiliser Weapon Blessing vers Armand je crois pour booster Armand et Roy va utiliser Bone Crusher pour justement baisser un peu la force de Chaos enfin de Chaos de Chaos alors encore une fois c'est pas le Chaos de Final Fantasy premier du nom donc ça n'a rien à voir et c'est souvent le nom de Chaos d'ailleurs dans les romancing sagas c'est très très rare dans les sagas de manière générale et donc du coup la première forme va être toujours enfin le premier tour pardon on va abuser toujours utile avec Armand reverse Delta parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts ce qui nous fait perdre deux LP il me semble on va booster Armand avec Rebecca sur le tour 2 on va switch Rebecca je crois on va prendre Joseph pour cette fois-ci lui faire un Armor Blessing pour protéger Armand pour éviter qu'il perde énormément de dégâts et avec Judy on va faire le traditionnel Quick Thrust ou Multi Shot et forcément avec Armand on va garder les dernières actions pour abuser encore une fois du reverse Delta donc ça c'est dans l'idée que tout se passe bien évidemment pour l'instant ça se passe bien parce qu'il arrive à bien déclencher les reverse Delta et donc oui on ne fait pas qu'un seul LP donc le boss a 22 LP sur cette forme là donc dites-vous que le combat est plutôt long sur le troisième tour je pense qu'on est sur le troisième tour on va faire plutôt la même chose on va juste ce switch du coup on va reprendre Rebecca pour Joseph en faisant un Multi Shot Kurt on va mettre Kurt à la place de Judy qu'on va utiliser aussi avec un Multi Shot et encore une fois avec Armand qu'on a boosté un petit peu reverse Delta on essaye de switch un peu les persos pour éviter du coup la perte trop significative des LP parce qu'on a encore besoin des autres persos pour la suite des autres formes du coup et logiquement on devrait être proche de la fin de cette première forme on devrait avoir un cinquième tour on va être toujours dans ce côté du quatrième ou cinquième tour mais on va faire toujours la même manipulation qu'on a fait au début c'est à dire qu'on va switch Rebecca avec Joseph et Kurt avec Judy voilà donc la sélection des persos on a un roster de personnages qu'on peut utiliser un peu à notre guise il peut n'y avoir que six personnages qui attaquent en même temps mais on a un grand roster dans notre équipe qu'on peut switch évidemment les personnages qu'on ne fait pas attaquer ne sont pas sur le bord du fight alors il n'a pas changé le perso tour 4 il les a gardés alors peut-être qu'il va le faire au tour 5 après il a peut-être aussi changé sa stratégie évidemment mais normalement quand on arrive au cinquième tour ça devrait être presque la fin de cette forme là il peut y avoir un sixième un sixième tour oula voilà il va rechanger les personnages encore une fois donc comme on l'a dit les HP des personnages sont en sorte en gros dans cet opus c'est un bouclier pour la perte des LP une fois que vous n'avez plus de HP vos personnages ne sont pas KO puisqu'ici ce qui est prédominant ce sont les LP et donc du coup on a fait ceci le même tour on a fait un multishot encore une fois reverse delta Kurt et Rebecca quoi que non il a gardé Rebecca il a mis Judy à la place de Kurt mais généralement on va switcher de cette manière là on a fait un petit combo d'ailleurs donc quand vous voyez les techniques s'afficher comme ça ce sont des combos on a un potentiel de pourcentage de combos qui s'affiche en bas à droite et plus il est élevé et plus vous avez la chance de déclencher un combo entre les personnages mais là encore c'est random du coup Chaos deuxième forme cette fois-ci il a 16 LP et je suppose qu'il peut faire 4 actions donc on va faire à peu près la même formulation qu'on a fait dans le tour précédent c'est à dire quand on peut switcher le personnage on va les switcher pour éviter la grosse perte de LP entre les persos puisqu'on a toujours besoin d'eux mais on va de toute façon le plus gros des DPS ça va être Armand avec le reverse delta et avec les autres personnages de toute façon on va toujours essayer de proc un multishot pour faire perdre des dégâts et si c'est possible d'avoir un combo c'est que mieux parce que du coup on va ouvrir les LP du boss comme là ou là on va faire un bon gros dégâts voilà deux LP encore deux perdus deuxième forme qui est moins résistante que la première forme puisqu'on le voit qu'il peut perdre beaucoup plus de LP que prévu mais cette deuxième forme est plutôt assez simple puisqu'on va vraiment mâcher les techniques comme on l'a pu faire sur les derniers tours de la première forme alors oui le boss peut faire aussi des combos mais voilà on arrive à la troisième forme de chaos troisième forme qui ne va pas se passer de la même manière que la deuxième forme donc la troisième forme qui a moins de LP cette fois-ci il a 11 LP et il dispose de 5 actions en fait on va jauger les actions si j'en crois les notes que j'aime et qui datent un petit peu en fonction des LP du boss c'est à dire que sur le premier tour on va donc faire du multishot avec Kurt et Rebecca et puis bon toujours le reverse delta en x3 avec Armand ça ça change pas mais sur ce fight là en fonction des LP du boss on va adapter à chaque fois notre tour de combat donc il faut bien avoir le compte des LP qu'on fait perdre au boss pour jauger notre façon de faire sur le deuxième tour par exemple si le boss donc si sa troisième forme a perdu plus de 3 LP on va ou s'il lui reste 3 LP mais si c'est possible qu'il lui reste 3 LP on va du coup faire un bon crochet avec Roy un multishot avec Kurt et pareil de toute façon Armand il fera toujours la même attaque donc qui est le reverse delta mais si ça tourne en tour des 6 ou 7 LP on va plutôt chercher avec Roy à booster Armand ou alors s'il a 7 LP voire plus au dessus de 7 LP on va se situer avec Rebecca et on va plutôt faire du multishot pour essayer de proc du coup un petit combo histoire de faire perdre plus de LP voilà grosso modo un peu comment ça passe cette troisième forme de chaos encore une fois cette forme là vous l'avez vu elle tape fort on n'a pas des LP illimité on a une grosse quantité de LP quand même mais ça part à coups de 2 ou 3 donc ça va très très vite et donc il faut tuer le boss le plus rapidement possible tandis qu'on arrive du coup à la quatrième et dernière forme de chaos enfin avec une petite cinématique pour l'introduire ce que serait une introduction de quatrième de forme finale sans avoir une introduction qui va avec j'aime beaucoup le sprite du boss d'ailleurs et c'est là que le combat va être un peu compliqué parce que du coup nous on est toujours dans le même système de combat des trois autres combats parce que les combats s'enchaînent c'est pas comme dans Scarlet Glace on a vu que le boss qui change de forme mais ça resette un peu le combat là on est toujours sur le même type de combat donc on a encore notre réserve de LP qui a été touchée et c'est là que c'est un peu compliqué parce que l'aléatoire est une grande partie encore une fois donc Chaos Form Final Form qui a 20 LP et qui dispose de cette action donc on va essayer de faire on peut le voir comme on peut Roy va utiliser soit Bonne Crusher ou soit un Build Up donc Build Up sur Armand pour le booster ou Bonne Crusher pour baisser la force du boss bon Armand lui il faudra toujours qu'il fasse un Reverse Delta et Kurt va faire du Multishot comme ça on essaie de trigger le petit combo qui va avec sur le deuxième tour on va switcher on va prendre de Thomas à la place de Kurt normalement on va faire juste un Shoot et si on peut faire des combos c'est toujours mieux avec Roy on va adopter exactement la même chose que tout à l'heure soit on va faire un Multishot ou alors un Build Up je suppose si on ne l'a pas fait avant et Armand toujours pareil du petit Reverse Delta et si le Multishot est vraiment là pour faire le combo avec le Reverse Delta de Armand pour faire encore plus de dégâts évidemment et ensuite en réalité le reste de fin de combat va se passer plutôt de la même manière on va switcher encore en fonction de comment ça se passe en vraiment croisant les doigts pour que Armand ne meure pas parce qu'on le rappelle Armand je crois qu'il a une énorme quantité de LP donc c'est très intéressant mais Armand c'est un peu notre source de DPS on voit qu'il lui reste 5 LP sur les 21 qu'il a ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer parce que bon on utilise alors si par le plus grand des malheurs Armand venait à mourir évidemment on a une autre stratégie on va switcher les personnages et du coup sauf que cette fois-ci on va plutôt utiliser des personnages pour tanker un peu les dégâts et donc finir le boulot parce que généralement si Armand meurt le boss ne devrait pas tarder à être sur la fin il doit peut-être tuer rester 5-6 LP ah bah là on a vu qu'il a fait un timelapse et s'est foiré il a loupé son reverse delta donc clairement ça devrait être le dernier tour en toute logique c'est ce que le runner est en train de dire que je pense que lui a compté le nombre des LP que le boss a perdu tandis que moi je ne les ai pas comptés généralement là ça devrait être bon on fait quand même des gros gros dégâts à base de 1300 mais les LP lui ne descendent pas alors à l'inverse de nous nous on ne récupère pas nos HP donc forcément lui le boss il a des HP mais sa jauge descend quand même mais nous ce qu'il nous faut c'est toucher les LP à partir du moment où on fait des dégâts et qu'on touche les LP ça nous va et ce qui est arrivé arriva il a tué Armand alors comment on va faire l'Armand il ne devrait pas être ça devrait être proche de la fin donc oui voilà on va utiliser Joseph pour faire un rescue sur Armand sûrement parce que s'il reste sur le bord et qu'il se fait attaquer il doit mourir définitivement je suppose de cette façon là et du coup on va essayer de le finir comme ça je vous avoue que sur la run que j'ai étudié qui est donc du coup son PB disponible sur speedrun.com le combat s'est plutôt bien déroulé Armand n'était pas mort mais je pense que du coup avec Joseph on va essayer de le terminer comme ça et ça a l'air d'être bon non donc Joseph qui est le grand-père de Julie le runner a été étonné parce que justement il s'attendait à ce que avec cette attaque les deux attaques que le boss a fait Joseph meurt mais il n'est pas mort du tout au contraire il a survécu donc ce qui a été très intéressant et donc du coup à partir du moment où Armand est mort et bien on va essayer de prendre tout le perso possible avec le maximum de LP c'est pour ça qu'on a fait des rotations tout à l'heure pour que ce soit un petit peu plus easy mais on va du coup achever le boss de cette manière là en faisant des attaques plutôt banales parce que le boss ça n'a l'air de plus avoir de PV et donc du coup on a la possibilité de déconfer le moindre dégât sur CHP de lui faire perdre de LP et il me semblait qu'il lui avait fait perdre beaucoup plus de LP que ça mais pas du tout je pense qu'on est proche de la fin il doit peut-être lui rester 3-4 LP voire peut-être 2 peut-être que c'est c'est le dernier LP final il ne sait plus trop comment je suis le fight en même temps que vous parce que du coup Armand est mort donc sa stratégie a changé le boss n'est toujours pas mort il reste donc des LP nous sommes à 1,34 donc je vais peut-être mentir tout à l'heure on va peut-être aller à la au niveau de l'estimate du coup je vous avoue je vous avoue que le combat ne se passe pas comme prévu il a perdu 3 LP pourquoi ça me paraît bizarre j'ai l'impression que le boss a plus de LP que prévu mais oh allez la momie Rebecca la maman de Judy a péri elle aussi allez on y croit allez Roy achève le boss ouais LP encore qu'il a perdu on retient la respiration on croise les doigts Roy qui pérille également il y aurait skirt double shot plus combo overkill allez on y croit non il a pas pris ces dégâts pour faire perdre des LP c'est dommage overkill un du coup qui nous fait des dégâts également parce que ça touche tout le monde on reprend j'ai oublié le nom on reprend Thomas Thomas pour essayer d'achever le boss à base de shoot on fait pas assez de dégâts sur le boss du coup ce qui est dommage c'est vrai que quand on regarde la run le boss de fin dure extrêmement longtemps par rapport à ce que par rapport à la run de manière générale donc du coup je dis est-ce que je dis ce serait pas notre dernier personnage en vie non mais le runner est expérimenté il fait c'est pour le show c'est pour le show vous inquiétez pas bon bah voilà game over le runner on l'a dit direct il a pris l'attaque je lui ai dit qu'a perdu 5 LP il lui ai dit ok game over bon bah voilà chaos la dernière forme de chaos qui a été très compliqué très trollesque du coup est-ce qu'il recommence est-ce qu'il recommence pas je ne sais pas on a 20 minutes encore on a encore 12 minutes par rapport à l'estimate est-ce qu'il retente ça me paraît large ça me paraît juste pardon parce que du coup il faut recommencer cet endroit on passe à travers les différentes étapes du miroir le miroir du temps le miroir de la guidance la guidance miroir je suppose que c'est le miroir de la guidance oui malheureusement une fois que vous êtes à l'intérieur d'un endroit d'une zone il n'est pas possible d'enregistrer donc de save votre partie et à l'époque de la playstation 2 il n'y avait pas encore ce système de quick save qui était instauré évidemment enfin pas directement du coup pas automatiquement on avait déjà on avait des quick save au travers de différentes connu de différentes formes mais généralement les quick save à l'époque faisaient déjà comme une prose prolongée en fait de la partie je pense que du coup oui on risque de reprendre un petit peu du retard mais du coup oui on est obligé de tout se retaper malheureusement donc très clairement on va être au-dessus de l'estimate on va être overestimate cette fois-ci parce qu'on l'a vu le combat le combat dure facilement 15 minutes ça se passe pas bien évidemment du coup un truc qui nous est désagréable c'est à dire c'est aussi des combats aléatoires qu'on fout dans la zone parce que étant donné qu'on reste dans la zone et qu'on retourne pas à l'auberge si nos LPs se font toucher on aura un peu une pénalité sur le combat de fin puisque du coup forcément on aura déjà perdu des PV des PV et des LPs et donc du coup on retourne sur le combat de fin on retourne sur Clyde let's go ok allez on y croit on recommence avant le dernier boss de fin Clyde Blackstorm 13 LP du coup donc on va refaire la même stratégie avec Roy on va protéger Armand et du coup cette fois-ci il va falloir re-trigger l'apprentissage de Reverse Delta avec Armand et donc du coup on va faire du timelapse pour essayer de re-trigger en espérant que ça vienne vite et que du coup cette fois-ci on ne perde pas trop de LP à moins que les LP soient reset à la fin de chaque combat je n'ai pas cette information je ne suis pas sûr que vous le chat l'ayez aussi et si vous l'avez par le plus grand des hasards n'hésitez pas à le dire le combat devrait plutôt bien se passer il est maîtrisé là où en fait il va falloir faire très attention c'est sur les formes c'est sur Chaos en fait tout simplement et là c'est embêtant parce qu'on a toujours pas appris le reverse delta on a appris le reverse delta c'est ce qu'on voulait l'attaque du bonheur maintenant il faut garder les LP d'armor on va croiser les doigts pour que tout se passe correctement dans le meilleur des mondes je n'ai pas parlé des musiques du jeu éventuellement parce que je n'ai pas eu l'occasion de les écouter mais je suppose qu'elles sont disponibles dans une plateforme bien connue des utilisateurs de Twitch est-ce que je peux retrouver parce que de toute façon le combat on le connait on l'a vu tout à l'heure alors il existe une chaîne sur Youtube pourquoi on parlait une chaîne officielle de Square Enix attention c'est officiel ce que je vous propose ce que je vous présente c'est peut-être inconnu du public mais qui met en avant énormément de OST de leurs jeux tout simplement donc notamment des Final Fantasy tout ce qui s'intéresse et du Nier Automata il me semble qui aide aussi la licence saga mais est-ce qu'il y a tout ce qu'on veut je ne sais pas je suis en train de regarder ils y sont peut-être pas je pense que peut-être à l'avenir ils vont y être puisqu'ils sont encore ils sont toujours en train d'ajouter du contenu mais malheureusement je ne les vois pas donc je ne pourrais même pas vous proposer le lien à moins que on veut à moins que dans le chat on me supplie de diffuser le lien de la chaîne officielle de Musix mais auquel cas évidemment je ne le ferai point c'est vrai qu'on retourne du coup sur la première forme de chaos en effet il y a encore quelques jours ils avaient fait un live qui durait deux petites semaines c'était un DJ qui avait repris un peu en mode jazz très chill différentes musiques de FF tout confondu enfin pas que de FF de leur licence phare plus communément et c'était très sympa donc ça faisait vraiment bien bien chill donc du coup le retour de chaos c'est que de savoir si ce chaos ça s'appelle Jake enfin Jack pardon ce qui est à la ref encore une fois évidemment on remarque du coup dans les distances de Square Enix il y a beaucoup de noms qui se trouvent bon du coup on en est où alors je ne veux pas refaire tous les tours de chaque perso mais grosso modo on va refaire exactement le même système c'est à dire que on va tenter de protéger cette fois-ci peut-être un petit peu plus Armand et dès qu'on peut on va booster du coup les attaques de Armand pour faire beaucoup plus de dégâts sur les HP et LP donc donc voilà et du coup pour revenir à ce que je disais sur les playlists de la chaîne Musical Square Enix vous pouvez retrouver du coup les 3 Romancing Saga il me semble qu'il y a également bon juste les 3 Romancing Saga ah non peut-être qu'il y en a plus attendez je dis peut-être une bêtise il y a les Sagas Frontières les Sagas Frontières 2 oui en fait c'est juste c'est juste que je n'avais pas poussé la petite flèche dans la playlist des sagas séries donc si en effet nous avons une playlist officielle sur la chaîne Square Enix sur Youtube évidemment où il y a l'OST du jeu en question qu'on est en train de regarder donc du coup de Unlimited Saga voilà pour ceux que ça intéresse il doit y avoir également aussi celle de celle de Saga Scarlet Grice en toute logique je serais étonné qu'il ne les ait pas mis après la chaîne les noms sont en partie japonais alors du coup je ne les lis pas tous mais il me semble qu'ils doivent y être puisque de toute façon il y a même une tracklist pour le gacha lié à Romancing Saga du coup Romancing Saga Re-Universe qui du coup va reprendre globalement tout ce qu'on peut connaître de la licence saga il est un petit gacha intéressant d'en prouffer la propagation de ce type de contenu mais qui est un jeu intéressant qui demande du temps comme tout type de gacha du coup je n'ai pas vu j'ai perdu un peu le compte je crois qu'on est à la deuxième forme si je ne dis pas de bêtises et le combat a l'air de mieux se passer sauf qu'on a perdu Rebecca mais je pense que du coup il a dû adapter sa stratégie il a dû changer étant donné que Rebecca la plupart du temps au début elle va nous servir à booster du coup on va rescue Rebecca voilà on va reprendre Judy donc sauver un personnage demande une action dans le tour en question évidemment sinon c'est trop trop facile mais le côté aléatoire du jeu il a l'air d'être un petit peu plus sympatico il a l'air de moins cibler voilà là c'est Judy qui se fait cibler c'est pas forcément ce qu'on veut chercher mais nous ce qu'on veut enfin ce qu'on veut chercher d'une certaine mesure on fait moins de dégâts du coup durant cette ces phases là parce que je pense que du coup il doit utiliser une strat qui est un peu plus safe pour le côté du marathon mais du coup on fait moins de dégâts au boss puisqu'on n'attaque pas sauf à certains moments comme là et donc si on ne fait pas d'attaque avec d'autres passos on ne peut pas proc de combo et qui peut faire des ravages sur le boss comme là on l'a vu on a retiré 4 LP on se contente juste des reverse des reverse delta qui font perdre en moyenne 1 et 2 LP parce que les LP sont perdus en fonction des PV que vous allez avoir donc par exemple vous avez je ne sais pas 200 PV vous subissez une attaque de 600 vous allez perdre 3 LP du coup troisième forme du coup Armand qui a bloc ça c'est cool troisième forme on refait toujours le même type d'attaque on essaye de proc soit on protège soit on je pense qu'il doit protéger du coup avec Kurt où il attaque il change un peu sa strat mais je pense que ce côté là ça devrait mieux se passer puisque Armand ne prend pas trop de dégâts donc sur ce type d'attaque évidemment où là on ne peut rien faire mais non là on a un peu plus de chance parce que c'est vrai que les attaques ne sont pas toutes dirigées sur Armand par rapport au premier essai donc ça c'est cool et peut-être que justement on protège un peu plus Armand donc du coup on est un peu on est complètement overestimated malheureusement donc il me semble que cette fois oui c'est cette forme là on essaie de s'adapter en fonction des LP que le boss le boss a en temps normal mais là du coup on essaie d'aller vraiment dans ça devrait bien se passer je pense que là normalement il ne lui reste plus beaucoup de LP avant de passer à sa quatrième forme allez on y croit il a perdu que 1 LP ça va relativement vite donc du coup je ne sais pas le nombre de LP qu'à moins il a encore ok on arrive sur la forme finale ah non même pas c'est la quatrième forme pardon oui c'est vrai qu'il a 4 formes je l'ai dit tout à l'heure il a 4 formes et ensuite il a la forme finale mon dieu que ce boss est horriblement long au secours oui bah oui il a 4 formes non 3 formes j'ai perdu le compte mais donc là non on est toujours sur la forme 3 pardon autant pour moi autant pour moi je pensais que quand j'ai repris le fil tout à l'heure après d'avoir parlé de la chaîne de musique on était à la deuxième forme non on était toujours à la première je ne sais plus j'ai perdu le compte c'est pas grave de toute façon ça reste chaos ça reste le combat de fin ça reste un combat qui est compliqué mais qui est possiblement mieux géré que tout à l'heure ok donc là cette fois on est vraiment à la forme finale de chaos ok allez encore le retour de la cinématique du je suis chaos je suis fort attention je vais vous anéantir non non ça va tu t'en fais pas ça va ça va j'ai réussi à combler le manque de connaissance de la bonne pendant une heure et deux pendant quasiment deux heures donc je pense que maintenant ça va aller mais c'est juste que bon entre le fait que j'ai regardé voir s'il y avait la playlist du jeu l'OST du jeu sur la chaîne j'ai perdu en fait de visu du coup la scène en question et je ne savais plus si on était sur la quand j'ai repris si on était déjà passé une forme ou pas mais du coup non quand je suis revenu on était toujours sur la première forme on devait avoir à peine passé la première forme donc du coup ça m'a un peu perturbé et vu qu'il a changé sa stratégie je ne peux pas me baser sur ses actions par rapport à ce que j'ai moi dans les notes que j'ai réussi à récupérer parce que du coup c'est pas du tout cohérent il ne fait pas du tout la même chose cette fois-ci parce que là il a été plus dans la protection de Armand pour pouvoir faire les gros dégâts donc voilà c'est ce que je disais on s'est pris 900 de dégâts on a en moyenne 300 PV donc du coup on a perdu 2 et 3 LP donc cette attaque on veut ne pas l'avoir si on peut éviter le overkill le plus possible malheureusement ça reste de l'aléatoire on ne peut rien y faire vous voyez que le boss a quand même beaucoup de PV parce qu'on lui enlève 800 PV il ne perd que 1 LP on rappelle la forme finale de Chaos a priori à 20 LP il reste 13 LP à Armand le petit bonne crocheur qui passe pour du coup baisser un petit peu la force du boss vous voyez dès que le boss s'attaque Armand c'est direct 2 LP qui partent il a été un petit peu plus généreux sur les autres formes il ne l'a pas trop attaqué il nous a laissé un peu tranquille mais là ça ça passe ça ne fait pas trop de dégâts en termes de combat en termes de strat ça va être plutôt simple de toute façon même s'il a changé un peu sa strat il est peut-être un petit peu plus dans la défensive ou peut-être plus pour attirer les ennemis les attaques ennemis vous voyez que dès qu'il ne le fait pas Armand s'en prend plein la tronche mais avec Armand on va abuser du Reverse Delta ça va être une autre principale source de DPS parce qu'il va essayer de trigger le combo du Reverse Shoot Shadow Air c'est pas trop ce qu'on voulait mais c'est bon ça fait quand même deux LP donc le fight final c'est enfin je vais dire dans les RPG c'est toujours le truc le plus long mais ce qui est le plus pénible je dirais c'est surtout le fait d'enchaîner des combats sans avoir la possibilité de régénérer sa vie et c'est ce qui se passe dans Sun Limited Saga du moins dans le scénario de Judy parce qu'en ayant pas fait le jeu donc je ne connais pas les autres scénarios comment ça se passe dans les combats finaux si c'est toujours de la même manière ou autre mais voilà le problème il est là c'est qu'on a enchaîné quatre combats plutôt cinq avec le boss Clyde je crois qu'il ne compte pas du coup puisqu'on a dû régén nos PV et nos LP mais c'est vrai que dans cet opus ça n'a pas l'air d'être gratuit de faire le combat final puisque les combats s'enchaînent tout de suite et on reste toujours dans cette même boucle de combat donc des fois vous allez avoir ok c'est le boss final il va changer de forme il va devenir plus puissant mais il y a toujours souvent ce petit passage bon ok on ne va pas être trop pénible on va quand même te redonner un peu ta vie et tes trucs sauf que là pas du tout là pas du tout et même dans Sagascar and Grace on l'a vu hier après-midi que le combat final était plus clément parce que certes le boss a trois formes mais entre chaque forme nos personnages récupéraient leur vie on n'enchaînait pas le combat de cette manière et là du coup c'est peiné parce qu'on a perdu un tour et n'a pas qu'un Time Lives qui ne fait pas six dégâts du coup on perd un tour on vient de perdre notre deuxième personnage on va dire que du moment qu'on ne perd pas Armand Armand il lui reste 7 LP est-ce que ça va suffire oui on va rescuer le personnage qui est mort comme ça il ne nous gêne pas on continue à bourrer avec le Reverse Delta ok 3 LP ça c'est cool oh le petit overkill ça c'est l'attaque qu'on ne veut pas parce que justement ça va nous faire perdre un max de LP et on perd combien 3, 4 non 2 ça va il en a perdu 2 donc il reste 5 LP si je ne dis pas de bêtises logiquement il devrait lui rester 4 LP et c'est bon c'est terminé KO s'est détruit le KO n'existe plus alors ce n'est pas le time tout de suite évidemment et vous voyez que même en le recommençant on est déjà à 10 minutes d'Estimate en plus mais c'est bon le deuxième run était la bonne donc c'est vraiment pas gratuit après en casu je pense que ça l'est un petit peu plus parce que du coup vous allez avoir amélioré vos personnages les techniques que vous allez leur attribuer pour les booster un petit peu même l'équipement de manière générale ici on est en speedrun donc on a vraiment été à l'essentiel on a vraiment été à l'essentiel de ce fight du coup de cette run de Judy run qui a duré on va dire bon si on oublie le fade évidemment la petite mort qui n'était pas voulue évidemment le speedrun qui fait quand même 1h on va dire 1h30 et c'est le problème de la licence de ce jeu c'est que enfin du moins en termes de speedrun c'est que le time n'arrive pas une fois qu'on a tué le boss de fin comparé à certains d'autres jeux où des fois ça va être juste sur l'input dès que le dernier hit le dernier dialogue là c'est vraiment jusqu'à ce qu'on save en fait notre partie encore une fois donc ça va souvent être là et du coup on a tué le boss de fin donc du coup qui dit boss de fin mort dit générique à des petites animations et regardez cette animation de qualité d'un enfant de 3 ans ce qui montre justement que du coup cette histoire du monde pour celle de Judy c'est une histoire qui est racontée donc du coup comme à la fin voilà on a le petit récapitulatif qui nous explique en gros que sont devenus les personnages une fois qu'on a été sauvés dans le miroir est-ce que la famille retrouve ces trucs est-ce qu'ils se sont anéantis à cause de cette histoire il semblait être sombre et magique donc du coup si j'en crois un peu le scénario parce qu'à la fin on arrive à combattre Clyde qui est complètement différent du Clyde qu'on a vu au début du jeu évidemment donc je pense que cette mystérieuse tablette qu'ils cherchaient ce mystérieux magie devait être un sort de rajeunissement parce qu'on a vu qu'elle était beaucoup plus jeune parce que c'est bien le même Clyde enfin il me semble que c'est le même Clyde pour moi ça a plus de sens et donc voilà on a terminé la story de Judy qui est du coup une story qui est comptée par elle-même est-ce que c'est la même chose pour tous les autres personnages je ne sais pas il y a 8 persos ou 6 persos je ne sais plus vous avez regardé tout à l'heure et j'ai oublié le nombre mais voilà donc le générique de ce 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 parce que là on a perdu on va dire allez 4 minutes après avoir tué le boss de fin alors que ça Saga Scarlet on avait perdu facilement une dizaine de minutes juste avec le générique parce que c'est interminable et voilà c'était la run de Limited Saga le scénario de Judy voilà donc à la fin elle a retrouvé sa famille